On est de retour à CFA-88.1-106.7 avec Basile Lafrenière. Notre sujet aujourd'hui, c'est les bateaux de bois et les métis. OK, Basile, parle-nous donc du musée et c'est quoi l'objectif du musée là-bas, dans la région? Il y a un programme qui s'appelle le Water Museum à Port Binnacle. C'est à travers la compagnie, c'est branché avec United Nations, ça s'appelle UNESCO. Ils ont des parcs tout partout dans le monde. C'est des parcs protégés que le monde peut visiter, toutes sortes de choses. Ils sont intéressés à Port Binnacle à cause du gros bateau qui est là et l'histoire de Port Binnacle. À un temps, à Port Binnacle, il y avait des trains qui arrivaient là, le monde embarquait sur le gros bateau et ce gros bateau-là les apportait tout partout. Sur l'histoire des bateaux des années passées, Port Binnacle, c'était pas mal important ce temps-là. Il y a du monde qui se sont mis ensemble pour essayer d'apporter UNESCO à Port Binnacle. C'est un gros développement là, pour essayer d'apporter un parc au travers de UNESCO à Port Binnacle pour être capable d'apporter le monde de tout partout pour venir voir l'Abbé Georgienne. C'est ça qu'est-ce que c'est. Puis le Museum of Water, ça travaille. Aucune chose qu'il y ait à faire avec de l'eau, comme la protection de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Qu'est-ce que c'est le poisson qu'il y a dans l'eau? Qu'est-ce que c'est le bateau qu'il y avait? Aucune affaire sans faire avec de l'eau, sans faire avec le programme qu'ils veulent mettre ensemble. Ils veulent juste mettre Lakehead University, ils veulent juste mettre la université là. Puis ça va être plus pour protéger l'eau dans l'Abbé Georgienne, toutes ces choses-là. Ça, ils veulent, avec le Kiwatan, puis nous autres, on était un bon fit avec le Kiwatan, parce qu'au temps, le Kiwatan, il se promenait, les bateaux de bois étaient là aussi. Ils suivaient le bateau des fois. Donc, c'est la même, c'est la même histoire. Donc, il y a bien du monde qui venait voir, il y avait beaucoup de Kiwatan, ils allaient à différentes places. Puis ça, ils s'achetaient à une île, ils se bâtisaient à une petite maison sur une île, bien là, tu sais que tu as besoin pour aller sur l'île, tu as besoin d'un bateau. Excuse-moi. Puis c'est comme ça, l'industrie des bateaux de bois a grossi comme ça a grossi. Aujourd'hui, il y a assez de bateaux de… de fiberglass, puis de métal, puis toutes sortes de choses. Puis il y a encore… parce que quand tu passes les 30 000 îles qu'ils ont, là, il y a des maisons, puis des cottages sur ces îles-là. Mais il y a bien du monde qui s'achète un beau bateau de fiberglass, puis tout le monde a besoin d'un bateau de la marina, là, à sa maison. Mais ceux qui aiment avoir un beau bateau de bois, là, c'est pour amener leurs amis prendre une petite promenade sur une soirée, après ce pays, là, autour des îles. C'est ça que c'est qu'ils ont. Je ne sais pas comment tu appelles ça en français, là, mais c'est comme « bragging rights » en anglais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est ça pour une école, avec acheter le terrain, tout ça. C'est vu, là, que moi, j'embarque là-dessus, là, avec lui, puis de l'aider, tout ça. Puis là, j'embarquais avec les bateaux de bois, moi. J'ai en costume d'être un membre, puis j'ai rentré les bateaux de bois là-dedans pour aider au club et aider au museum au water en même temps. Ça va bien entre les deux, là. Donc, on est sur leur website, puis ils nous aident beaucoup ce bord-là. Sur les ligues, les membres qui viennent avec nous autres sur les bateaux, c'est du monde qui sont retraités depuis le temps. Puis, c'est comme une communauté de personnes qui aiment les bateaux. Donc, on a bien du fun de travailler ensemble. On s'agace, on rit, on prend un café, on a une machine pour le café, puis, tu sais, c'est tout en fun. Mais, moi, une de mes jobs que c'est, c'est de mettre certain que les bateaux sont reconstruits de la même manière qu'ils étaient des années passées. So, c'est pour arrêter quelqu'un de prendre, de le faire mal puis de le faire comme il faut. C'est tout. Oui. Parlons des techniques un peu, tu sais, au commencement, c'était fait avec la planche, puis après ça, ça a changé avec du plywood. C'est quoi les techniques là-dedans? Pourquoi il y a une différence? Peux-tu nous expliquer ça? C'est tout pour le prix. Quand ils ont commencé, c'était ce qu'ils appellent les plank holes. C'est des planches qui étaient attachées aux rubs. Ceux-là, c'est comme toute autre chose. Donc, l'argent a de quoi faire avec qu'est-ce qui arrive, avec aucune affaire. Ceux-là, il y en a qui ont commencé avec du plywood. Quand le plywood a commencé à sortir, ils ont mené à bout de mettre une colle dans le plywood qui était waterproof. Ceux-là, ils pouvaient mettre ça dans l'eau. Ceux-là, ils ont commencé à bâtir des bateaux en plywood qui étaient moins chers que les plywood du mohogany ou du white oak ou du cède. Ça a tout à faire avec les bateaux qui ont été construits même aujourd'hui. Ça a tout à faire avec qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour descendre le prix et avoir un marché pour vendre le produit. C'est comme ça, ça marche avec ça dans toutes sortes manières. Sur le plywood, le bateau n'était pas si pésant que les planches, une chose. Puis, si tu mettais un engin de 20 fois après un bateau qui avait de la planche et un bateau de plywood, le bateau de plywood allait plus vite que l'autre. Ça aidait pour ne pas utiliser tant de gazoline pour le bateau. Puis là, ça a été de plywood à fiberglass. Fiberglass a commencé dans 1950. Puis, quand ça a commencé, ça a commencé pour mettre du fiberglass sur un bateau de bois. Comme ça, tu n'avais pas besoin d'attendre deux ou trois jours à mettre ton boat à l'eau pour qu'il foule et que tu es capable de partir avec. Puis là, quelqu'un a commencé à mettre ça, un coating sur les bateaux. Il aimait ça. Celle-là a commencé à… Bien, on devrait faire tout un bateau en fiberglass. Celle-là a commencé à bâtir les fiberglass dans 1950, puis ça a marché. Mais il a aussi commencé à bâtir des bateaux de fer aussi. Celle-là, des bateaux de fer, le même fer que tu mets après un char, il a commencé à se faire là, ça rouillait trop vite, là il a été allumineux. Ça aussi, c'est tout à faire. S'il y a un marché pour de quoi, le monde va trouver une manière pour le faire. Le premier… C'est un bateau de bois aujourd'hui. Oui. Oui. C'est un bateau de bois aujourd'hui, oui. Bien, quand j'étais au boat show à Toronto, là, il y avait un gars qui… Clarion Boat, qu'il s'appelle, il était à Huntsville, là-bas. Il y avait un 21 pieds, un bateau flamandeux 2023 en bois, tout en bois. La seule affaire est l'engin, c'est un engin moderne. Il y avait un now drive moderne, puis il n'y avait pas de prix sur le bateau. Donc, 21 pieds. J'ai demandé, comment est-ce que tu vas avoir pour ce bateau ici? Il dit, donne-moi un prix, qu'est-ce que tu penses que ça vaut? J'ai décidé d'aller haut sur le prix. J'ai dit 200 000. Il dit, ben, t'es proche, mais t'es pas proche, parce que le bateau est 350 000. Si tu prends un bateau de bois de 21 pieds, construit Clarion Boat, ça vaut 350 000 piastres. Bon, pensez-y, nous autres, on a des bateaux de 18 salles, des bateaux qui ont été bâtis, des Giddly Boats, des North Boats. À ce temps-là, comment ça coûte à ce temps-là pour un bateau? Ça coûte pas une fortune pour un bateau. Aujourd'hui, un custom-made bateau de bois, le gars va avoir 350 000 piastres. Tu sais, c'est incroyable qu'un bateau de bois coûte cher que ça. Mais c'est pour dire que le monde qui a de l'argent, ils veulent, ils veulent, ils veulent avoir un vieux bateau de bois. Un beau, qui a une histoire derrière le bateau. C'est quoi qui est spécial avec la compagnie Giddly, là? Giddly, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Orville Wright. Il y avait, après, des années passées, il y avait un cottage dans une île. Il a fait Giddly, il s'est bâti dans un bateau. Puis, à cause de tout ce qui s'est passé avec Orville Wright et tout ça, le bateau est devenu vraiment important pour l'histoire de Giddly. Tout le monde voulait avoir un Giddly ce temps-là, parce que l'histoire d'Orville Wright et tout ça, puis ça a devenu très important. Il y a tout le temps, si quelqu'un d'important, on va dire, si Grew aurait bâti un bateau pour la Reine, on va dire, là, tout le monde dans le monde aurait voulu avoir le même bateau. Donc, c'est comme, c'est ça, ça marche. Mais Giddly bâtissait des vraiment beaux bateaux. Le style était, c'était comme des showpiece. C'était pas des bateaux pour travailler, c'était pas des bateaux pour la pêche. C'était des vrais chefs-d'oeuvre. Ah oui. C'était tout du beau bois, du beau mahogany, mais c'était vraiment bien construit. Ça n'avait pas un deadline que ce bateau-là, il faut que c'est fini à la fin de la semaine. Tu prends la tenteur, puis tu... C'était le Cadillac des bateaux sur Giddly. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Orville Wright, mais Orville Wright, c'est les autres qui ont bâti la première avion. Oui, oui, oui. Ce bateau-là, le bateau a été vendu au musée d'Orville Wright dans les États-Unis, parce que le gars qu'il avait ici, son nom, c'était Guy Johnson. Il y avait le magasin de musique à Medellin. Il l'avait pour des années, puis il a décidé de le vendre au musée d'Instate, puis c'est là que le bateau est là. Ça fait qu'il y a une connexion avec Orville Wright et la compagnie aux États-Unis, le musée aux États-Unis. Et l'autre histoire... Encore t'as perdu, là. Henry Ford a commencé à vendre des moteurs à Giddly pour mettre dans leur bateau. Il y avait Henry Ford, tu sais, des moteurs, des châles, Ford Ford. Oui, oui, oui. Mais Henry Ford avait un collège à Medellin. OK. Donc, il s'est fait bâtir un bateau de Giddly ici. Tu m'attends-tu comme il faut? Oui, 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 oui. OK. Après là, Ford a commencé à vendre des moteurs à Giddly pour mettre dans leur bateau. OK. Alors là, Giddly, il achetait les moteurs de Ford. Puis Henry Ford avait bâti un petit truc, il l'appelait le F-50. Tu sais, un petit, un petit, un petit truc. La steering wheel de ce truc-là a été dans tous les Giddly. Puis le moteur a été dans tous les Giddly Boats. So, Giddly appelait ça le Giddly Ford Boat. À cause que tout l'engin puis la roue était Ford, puis le restant, c'était tout en bois. OK. Ça, ça a devenu un autre, une autre partie de l'histoire de Penetangoshine. Si tu prends Penetangoshine, il y a l'histoire d'Overall Wright. Aussi, il y a l'histoire de Henry Ford, que c'était la première compagnie de bateaux de bois qui a bâti un bateau avec l'engin de Ford, de Henry Ford, dans ses bateaux. C'est une autre histoire que bien du monde connaît pas. Ah, oui, oui. Puis ça, ces moteurs-là, ils venaient-tu de Détroit, là? Ou ils venaient de... Oui, il y en avait qui venaient de Détroit. Il y en avait qui venaient de Michigan. Mais Henry Ford avait bâti le Model T, le Model A. Il y avait un petit, un truck qu'ils appelaient le F-50. Oui. Et ce moteur-là, c'était un moteur de Sicilion. Oh, Sicilion. C'est un moteur plus propre. Ça, c'est le Sicilion-là. C'est le Sicilion-là que Gidley a mis dans ses bateaux. Donc là, ils ont changé le nom plus tard. Ils l'ont appelé Gray Marine à Place de Ford. Ils l'ont appelé Gray Marine. Il y a bien des vieux bateaux de bois. Tu as un 4-cyilion Gray Marine. Tu as un 6-cyilion Gray Marine. Tu as un 8-cyilion Gray Marine. Ça, tu es Flathead. OK? Après ça, dans les États-Unis, tu as la compagnie Buchanan, qui faisait les mêmes... Les autres... Ici, c'est un Gidley dans mille îles. Il faisait des Buchanan engines là-bas pour tous les bateaux. Ici, c'était tous les Ford engines qu'il y avait dans les bateaux ici à cause qu'il y avait une maison sur une île et il s'arrangeait un deal avec Gidley. C'est bon comment ça se passe. Oui, oui, oui. Il y avait toutes sortes de partenaires qui avaient ensemble. Oui, oui. Puis les employés... Les employés qui travaillaient sur ces bateaux, ils venaient de la région. Ils venaient... C'était tous des francophones, des anglophones. C'était quoi, c'est ce monde-là? Ben, Groove Boats... Quand Groove Boats est ouvert dans 1928, ben 30 ans, c'était tout... C'était tout du monde de Penetting-Gouchine qui travaillait dans la factory. Puis, tu commençais à faire une job, parce que tu montais en grade pour le plus de temps que tu étais là. Tu étais à montrer comment faire... Groove Boats, quand ils venaient à Penetting, c'était la première compagnie qu'on appelle une assembly line boat building. OK. Il n'y avait pas aucune autre compagnie dans le Canada qu'ils pouvaient bâtir des bateaux un derrière l'autre. C'est ça... Parce que la plupart... Les guirlés, eux autres, ils bâtissaient un bateau, une manière, l'autre bateau était différent, l'autre bateau était différent. Parce que tu prenais des ordres du monde de Toronto, où est-ce qu'ils venaient. Puis, un voulait avoir un 24 pieds avec la cabine, l'autre voulait avoir un 20 pieds. Mais Groove, c'est la première compagnie qui a commencé... Je ne sais pas comment le dire en français, mais une assembly line, là. Une ligne d'assemblée. Une ligne d'assemblée, là. Une ligne d'assemblée. Oui. Oui. Il paraît comme Ford faisait avec les chars. Oui. Même affaire. Même affaire. Ça a engagé beaucoup de monde. Moi, j'avais travaillé... Quand Groove était encore ouvert, j'ai travaillé un été dans Groove. Moi, la seule chose que je faisais, moi, c'est que j'avais le balai, puis je nettaillais autour du bateau. Je ne construisais pas le bateau. J'étais jeune à ce temps-là, puis j'emmenais la planche, puis je les regardais, ces hommes-là. Puis c'était tous des Métis, quasiment tous des Métis. Quand j'y pense, c'était tous des Français avec l'Indien. C'était tous des Métis qui travaillaient dans Groove, à Penetang-Boucher. Oui, oui, oui. Puis en parlant de ça, le premier bateau de métal a été fabriqué par un Métis à Penetang, hein? Oui. Oui. Ça, des années passées, c'était le premier. Oui. Ça, c'était Narcisse-Boucher. Comme je dis, l'histoire de Penetang avec des bateaux, il y a beaucoup d'histoires. Et même dans la guerre, comme North Bolt, ils bâtissaient des bateaux, ils ont arrêté de bâtir ça, puis ils ont commencé à bâtir des plus gros bateaux. Gidley ont fait la même affaire. Donc, tu sais, ces bateaux de bois-là, c'était une grosse partie de vie autour d'ici, un bateau. Oui. Parce que quand tu passes, on a 30 000 îles. En tant que site, il y a bien des îles, ça prend bien des bateaux pour y aller. Oui, oui, oui. Parlons donc, comment les gens pourraient te contacter, toi, puis le club, puis comment ça se fait? Y a-t-il des numéros de téléphone? Y a-t-il des contacts? Des façons? Oui, oui. On a un website qui s'appelle… C'est JB… Je vais passer. C'est JBH… JBH… L… JBHL… 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 JBHL, oui, dot CA. Ça, c'est la website pour les bateaux. Au-bron, il peut même mettre «googler » « Georgian Bay Heritage League », ça va aller là. Au-bron, il peut contacter moi sur mon e-mail que je peux te donner, si tu veux. Oui, oui. C'est basé de la Frenière, le numéro 10, à gmail.com. Et si quelqu'un est intéressé à savoir comment travailler sur des bateaux, il peut venir nous aider sur des bateaux. Il n'y a aucune personne qui aimerait travailler avec nous sur des bateaux. Là, on regarde pour des nouveaux membres. Parce qu'on a beaucoup de bateaux à repérer, puis on ne pourra plus user plus de mains que ce qu'on a à cette heure. Puis, c'est quoi l'expérience que vous demandez pour ces gens-là? On a toutes sortes de catégories. Ils n'ont pas besoin… C'est quasiment comme quand le groupe a rouvert. Il a emmené du monde en dehors, et peut-être si c'était des bûcherons, c'était… Puis, ils ont montré comment le faire. C'est la même chose avec nous autres. On est rouvert de prendre quelqu'un qui ne connaît rien, puis le commencer tranquillement, puis de montrer comment un bateau de bois fonctionne, comment on peut le reparer. Qu'est-ce qu'on regarde, c'est du monde qui a bien de la patience. Parce que de travailler sur un bateau, tu as besoin de bien de la patience. C'est tout. C'est tout. Mais aucune personne, homme, femme, ça ne fait pas de différence. S'ils veulent venir nous aider sur un bateau, la porte est rouverte. Bon. Bien, on arrive à la fin de… Puis, y a-tu un message à la fin pour les Bédis la BAPT? C'est quand est-ce votre réunion cet été, là? Ça va être le 26 d'août, cette année. OK. À la Bédis-Père. Puis, c'est quoi les activités que vous allez avoir, là? On va avoir encore les chevaux avec la wagon à mener le monde, là. Puis là, on va avoir tous les vieux bateaux de bois. Plus, on va avoir des groupes de musiciens joués d'après-midi. Plus, on va avoir du manger entre 11 heures à midi pour le lunch. Puis là, l'après-midi, on fait un… qu'est-ce qu'on appelle dans les lacs? Un shore lunch. Qu'est-ce que c'est? C'est du poisson. Ça veut dire du pan-fried. On va avoir… fried fish. Puis là, on va avoir des binnes, des pataques avec des oignons, puis des salades, tout ça. Puis là, le fish fry va commencer à… La wagon arrête à 5 heures. Le fish fry commence à 5 heures et demie. Donc, on va vendre des tickets pour ça. Mais on a aussi des danseurs qui vont venir de Barry. Puis c'est un groupe de cloggers qui vont venir faire un show pour nous autres dans la première édition. Cette année, ça va être le plus gros rendez-vous qu'on va avoir cette année. Parce qu'on a plus de choses qui vont arriver. Il y a plus de monde qui va venir. So, le groupe… ça va être un bon show cette année. Ça va être le plus gros rendez-vous qu'on va avoir cette année. Parce qu'on a bien des choses à faire durant le jour cette année. Puis, ça s'en vient bien. Ça s'en vient bien. À part ça… À part là de la Maison de la Batte, ça s'en vient bien. Toutes les activités pour ça aussi. Oui. Oui. C'est… Comme je dis, la femme a été bien de dire que… Jusqu'à temps qu'elle est ici, la maison va rester là. So, on est capable de rentrer de la maison encore. So, avec le temps, peut-être plus tard, on va… on va décider d'autre chose. Mais comme c'est là, on est OK. Bien, je te remercie, Basile, d'avoir participé à la question métier à Saint-Farache 88.1 et 106.7. Et merci à Marg pour la technique à ton bord. Merci, Marg. Merci. Oui. Ah, c'est qu'elle m'a poussé les pitons. Les pitons. OK. Merci. Je te remercie. Bonjour, là. Merci beaucoup. Bonjour. Bye-bye, là. Ouais.